Alors oui, 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 effectivement, les amis, en regardant attentivement les news ce matin, j'étais en mesure de confirmer que les rumeurs sont vraies. L'Olympique Lyonnais est le seul club qui a gagné son match de Coupe d'Europe cette semaine. Le seul club français, j'entends, vu que la principauté monégasque et indépendante, on leur laisse leur petit succès dans leur coin. Ah, ça va, on rigole. Vous avez bien au collet, frères, tranquille. Allez, je reprends juste le tweet que j'ai mis hier soir, je voulais vanner un petit peu. Rien de méchant. On est tous influençables, moi le premier. Moi, je peux me faire influencer pour des tonnes de choses, d'accord ? La bouffe, une destination de voyage ou des vêtements. Et vous voyez le fameux terme influenceur ? Bah, Camino TV m'a influencé. Quand ils ont tweeté ce pull, eh bah, sachez qu'il est parti dans le panier dans la minute et sachez que je l'ai déjà reçu. Et sachez que j'en suis très content. Merci, les amis. Je viens avec vous plein de flots pour démarrer cette bêta PC Vanguard qui n'a quand même pas été de tout repos. J'ai jamais vu ça. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas pu live hier lors du premier jour. Je n'ai pas pu faire de vidéo lors du premier jour. Bon, là, c'est bon. Regardez, je suis dessus, il n'y a pas de problème. Le souci que j'ai croisé, je n'ai jamais vu ça. En gros, j'arrive au local. Je télécharge la bêta. Le jeu ne fait que de crash au lancement. C'est-à-dire qu'il crash avec un code d'erreur et tout. Incompréhensible, le truc. J'essaye plein de manip, etc. Rien ne marche. Moi, je me dis, ok, j'ai la chance. J'ai deux setups. Quand je vais rentrer chez moi, ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va bien marcher, il n'y a pas de problème. Je rentre chez moi. Là, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché du tout, frérot. Vous voulez savoir quelle a été la solution pour faire marcher tout ce merdier ? Oui, la solution n'a été rien d'autre que de changer de compte Battle.net. Alors, oui, oui, oui. En fait, si je lance depuis mon compte principal Battle.net, avec lequel je joue habituellement, ça ne marche pas. Si je change de compte Battle.net, le jeu fonctionne sans problème. Pourquoi ? J'en sais rien ! J'en sais rien, frère. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça ne marche qu'avec un autre compte Battle.net ? Mais en tout cas, on est dessus. La bêta PC de Vanguard. Je n'ai pas encore trop touché des trucs. Je ne vous cache pas niveau graphisme et tout. Mais on a récupéré nos niveaux de la bêta PS5. Nous sommes niveau 30. On va jouer tranquille. On va faire une petite game, histoire de profiter de ces FPS élevés, de ces FOV et ainsi de suite. Et également du niveau clavier-souris. J'ai même désactivé le crossplay. Comme ça, je ne tombe vraiment que sur des PC-man. Premier jour de bêta PC pour Zach. Encore un joli week-end de vidéo, les amis. On est le matin. Il n'est même pas 11h. Petit thé. C'est parti. Let's go, baby. Nous voici sur Vanguard PC, les frères. Vanguard PC. N'empêche. Aïe, 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 aïe. Il faut y avoir un shoot vraiment absolument calamiteux dès mon premier duel. Il faut que je fasse extrêmement... Attention, n'empêche ce bug, là, comme ça, sur PC de devoir changer de compte pour pouvoir lancer le jeu. Je trouve ça vraiment... Activision, bêta, pas bêta. Vous avez des milliards, les frères. C'est absolument honteux qu'un bug comme ça dure plus d'une nuit, en fait. Parce que déjà, en fait, dès que je me suis couché, hier, ça bugait déjà de cette manière. Au réveil, ça n'avait rien changé. Bon, bah écoutez, on espère que ça revienne vite. Alors, il y a quoi de neuf dans cette bêta, pour l'instant ? Oups. Merci. Merci, parce que je sentais que j'allais galérer aussi. Oh, mauvais timing, mauvais timing. C'est pas grave. Il y a quoi de neuf dans cette bêta PC ? Alors, déjà, on peut changer le FOV. Voilà, regardez, moi, j'ai FOV 110. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai... J'ai toujours joué avec un FOV 110. Pas 120, pas le max. 110, j'ai toujours trouvé que c'était l'idéal. J'ai joué comme ça sur Warzone, sur Cold War. 110, c'est un peu mon chiffre. Donc, en gros, le FOV, tu peux le bouger de 80 à 120. Il y a un mec qui sait. Oh, il est là. Oh, il m'a vu le bâtard, je pensais pas. Il avait une petite STG. Tu peux le bouger de 80 à 120. Voilà, 120, c'est le maximum. Zak est à 110. Et c'est cool, parce que le FOV, ça t'enlève cette impression d'être zoomé dedans. Ça te rajoute de la vitesse et de la nervosité. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. Surtout quand tu as envie de rusher à la SMG, comme là, comme je fais. Tu as un rush, on est là, on est agressif. Attention, les amis. C'est du jamais vu dans l'histoire de Call of Duty. Bref, quand tu as envie de jouer de cette manière, avoir un FOV reculé, c'est le meilleur moyen d'avoir de top sensations. Donc, FOV reculé, plus de FPS également sur PC. 144 selon ton écran, selon ton PC. Tu peux monter jusqu'à 240, peut-être. Je ne sais pas exactement combien. Par contre, il y a certaines choses qui n'ont pas changé. C'est que c'est toujours des spawns de merde. Là, je viens de réapparaître dans le viseur de quelqu'un. Ça, ça n'a pas changé, mon frère. Tu peux en être sûr. Qu'est-ce qui a changé d'autre pendant la bêta ? Je vais vous le dire. Ils ont rajouté une map. Alors, j'aimerais bien la jouer. Peut-être dans cette vidéo, peut-être pas. Je verrai. Si cette game-là se finit très vite. Aïe, il a failli planer. Il m'attendait maintenant. Donc, on va se mettre une claque. On va se mettre la petite cup là. On va y retrouver en face comme ça. Non, mais il ne tirait pas sur moi ! Regarde, regarde. Deux chiens hostiles. Patard, va. Campeur. C'est lui, j'en suis sûr. Voilà, regarde. Il ne tient même pas sur moi et il me tue, c'est de la chatte. Enfin, à la base, il tirait sur l'allié, la caisse. Il y a une nouvelle map, apparemment. Je ne sais pas quoi paille. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais c'est une nouvelle map. Petit double. On est pas mal. On va attendre les hienches parce que j'ai l'impression que les chiens vont nous poser quelques... Ah ! Bon, je n'ai pas fait exprès. Série de 3. On est repassés devant. Série de 4. Je tombe. Paradoxalement, je pense que ça va être là. Sniper. Losers. Oh, ta gueule. Ta gueule. Les frères, ils hurlent. Putain, ils hurlent les pa... Comme ça, sanguinaire. Tire de loin, on enchaîne. Let's go. Série de 5 pour le cas. Je ne sais pas pourquoi. Série de 6. Les docks sont trop underpowered. Toi, ta gueule. Désolé. Comme je l'ai dit, en fait, je n'ai pas fait de réglage encore. Donc, ils ont ajouté une nouvelle map. J'ai bien envie de voir à quoi elle ressemble, mais ça fait plaisir pour une bêta d'avoir une map... Machine de guerre. On est pas mal. On est même assez bien, je dirais. Non, sale bâtard ! Avec ton sniper, la gomme kiwi ! Mais la gomme kiwi, tu t'appelles la gomme kiwi. De la gomme et du kiwi, frère. Deux choses que tous les Français détestent. Non, les gens s'en battent les couilles de la gomme et du kiwi. Mais moi, je voulais juste dire qu'on le détestait. Il y a quelqu'un là, je pense. Non, il n'y a personne. On a la grosse machine de guerre, tu as à l'époque, qui s'enraye une fois sur deux. Mais... Ok, on a fait le kill. Oh là là, le triple ! Le triple pour Zach Nani ! Ça a peut-être changé la face de cette game. Et on gagne ! 21-6 ! Wouhou ! GG, bro ! Big bro ! GG, guys ! GG, guys ! Ça m'est en a gagné ! 21-6 ! Je suis content ! Bon, c'était le premier gameplay. Il était rapide. Je vous en rajoute un, tranquille. D'ailleurs, je n'ai pas dit la plupart de ce que je voulais dire. Et oui, les amis, les rumeurs sont vraies. Nous y sommes. Nous sommes sur Eagle's Nest. Le nid d'aigle. Voilà. Bon, c'est ce que ça veut dire. Le nid d'aigle, les gars. La nouvelle map de cette bêta. Et la quatrième qui nous a été découverte. Après, la superbe Hôtel Paris. La correcte Gavutu. Bon, ok, ça va. Ok, ok, tiers, je dirais Gavutu. L'horrible map dans la neige, dont je ne me rappelle même plus le nom, tellement ça ne m'a pas marqué. Et enfin, Eagle's Nest, a.i. le nid des aigles. Ouh, on va voir si le nid des aigles est une map de qualité ou si c'est absolument horrible et injouable. Mais en tout cas, pour y avoir déjà fait une petite game. Voilà, je ne vais pas mentir. Là, je ne découvre pas le bail. Ça va, ça va. Oh, non ! Il m'a sauté dessus n'importe comment, t'es bon ? T'es bon, je crois qu'il a slidé. Ah, c'est pas lui qui veut dire. Ah, regarde son pote. Ah, il m'a sauté dessus. Eh, vraiment, c'est venu m'arrêter. Oh, les flics, doucement. Oh, je sais, il y a des brigades canines dans le jeu. Attention, ça fait flipper, gros. Petit Eagle's Nest, une map avec un gros bâtiment au milieu. Voilà, bâtiment au milieu pour fighter. Des longues allées sur les côtés. C'est du classique Call of Duty, franchement. Mes timings sont horribles, frère. Je suis déjà mort trois fois n'importe comment, là. Gros bâtiment, fight sur les côtés ou alors pour pouvoir s'infiltrer. Franchement, pas grand-chose à redire. Je pense que c'est une map un peu bordélique, pour être honnête. Je pense que c'est une map un peu bordélique. Aïe, aïe, aïe. Du gaz qui pue. Mais c'est quoi ça ? Aïe, aïe, mais... Voilà, c'est bordélique. Quand je vous dis que c'est bordélique, regardez, ça me sauté. Il va n'importe quand. Ça part à droite, ça part à gauche. On apprécie ça, on va essayer de reprendre B. Mais c'est du fight. Du fight à tout va. Et c'est pas plus mal. Non plus d'avoir ce genre de bagarre. Hop, je crois qu'il y en a encore un. Petit duel gagné. On est bien. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu peur. J'essaye de me mettre sur mes ailes. Mais là, le 10v10 sur cette map, c'est n'importe quoi. Là, je vous le dis d'ores et déjà. Le 10v10, c'est n'importe quoi sur cette map. Mais elle a une ambiance. Elle a un flow. J'aime beaucoup. J'ai l'impression d'être dans un chalet alpin. Tu vois ce que je veux dire ? On est dans un chalet alpin. Avec un gros bâtiment au milieu. Tu vois, un bon gros bâtiment. C'est un bon gros édifice religieux, un truc dans le style. Ça a son flow. Ça a son flow. Faut apprécier. Mais on est bien. Ça va, collègue, les gars ? Tranquille. Ces derniers temps, j'ai repris... J'ai repris un peu le sport. Mais je l'ai repris d'une certaine manière. Je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo. Mais maintenant, j'ai une update. Là, en ce moment, je fais du vélo. Voilà. Donc, je fais du vélo pour aller au local tous les jours. 6,5 km aller. 6,5 km retour. C'est cool. On a perdu. Mais putain, mais il y a un mec qui met des smokes comme ça. Oh, le sale bâtard du mec qui met des smokes comme ça. Attends. Tu vois, le sale bâtard du mec qui attend ses ennemis. En fait, ils sont tous vers chez nous. C'est plus ou moins... En fait, on se fait dominer dans les kills. Du coup, les mecs sont un peu partout. C'est le bordel complet. J'ai la chef pour comprendre quoi que ce soit de ce qui se passe sur la map. Donc, je vous ai dit 6,5 km aller, 6,5 km retour. Et j'ai décidé d'acheter un vrai bike. Tu vois, un vrai vélo. Parce que j'en avais marre d'utiliser les vélos en libre-service. Vélob, Vélib. Je ne sais pas comment ça s'appelle à Nantes, à Rennes. Dans ce genre de ville un peu annexe, tu vois. Ce genre de ville un peu annexe qui font malgré tout partie de notre pays. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je crois que chaque ville a un nom un petit peu particulier. Mais voilà. J'en avais marre. Et donc, du coup, j'avais envie d'acheter un vélo. Et je ne me suis pas rendu compte. Et je l'ai compris après, parce qu'on me l'a expliqué gentiment. Vous êtes des mecs très gentils. Voilà, il fallait que je le dise. Aïe ! Non, il m'a enculé. Mais parce qu'il campe. Regarde, il campe derrière son petit... T'es bien, dans ton petit... On campe. On campe. Et quand Zaknani a envie de pêcher, on le tue. En fait, j'étais castré par ma série. Je n'osais plus avancer. Tant mieux. On va y aller. Maintenant, on va faire un peu n'importe quoi. Il est où, ce gros con ? Il n'est pas là ? Je suis en train de prendre C. Ok. Oh, ils sont tous là. Vous les avez vus ? Non ! Mais pourquoi c'est sorti comme ça, frère ? Je ne m'attendais pas à ce que ça escalade de cette manière. Moi, je voulais juste être sur le remords, tu vois, histoire d'avoir un petit avantage. Donc, j'ai acheté un vélo. Et je ne me suis pas rendu compte à quel point, ces derniers temps, les vélos, mais sont dans une galère, frère. Je n'ai... Ouh, le duel. Oh, le triple. Les vélos sont dans une galère, mon gars. Je ne savais pas. Peut-être qu'il y en a qui travaillent dans les vélos ici et qui le savent. Mais réellement, il y a une sorte de problème d'approvisionnement mondial. C'est une galère de choper un vélo. Attention ! Je voulais un Triban, tu vois. C'est une sorte de bail de chez Decathlon, tu vois. Une sorte de vélo de route entrée de gamme, de qualité, tu vois. Et depuis des semaines, je guette. Je guette, tu vois. J'ai rajouté mon mail pour que ça me prévienne. En mode... Oh, ma cousin, il est là. 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 Le vélo que tu veux. Chope-le. 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 Tu sais, il y a plusieurs sortes. Il y a l'entrée de gamme. Il est à 300 balles. Puis, plus... Alors, franchement, je ne m'y connais pas du tout en vélo. Donc, je ne sais pas du tout c'est quoi les différences entre les différents vélos. Mais le bail, c'est quoi ? C'est que j'ai réussi à en choper un. Mais là, je suis parti full-in parce que j'en voulais un. À 900 euros. Voilà. Un vélo à 900 euros. Et on m'a dit quoi ? On m'a dit, frérot, quand tu achètes un vélo de ce style, c'est avec une selle, etc. Tu sais, c'est avec les poignées où tu es complètement limite allongé sur le vélo. Tu vois, les poignées repliées vers le bas, là. J'ai testé chez un pote. J'ai trouvé ça... Oh, dommage. Eh, vraiment, j'étais sur un petit... Sur une petite série sympathique. On est en train de tenir B. En plus, c'est plutôt propre. On m'a dit que ce genre de selle faisait mal au cul. Oui, zéro van. On m'a dit que ce genre de selle faisait mal au cul. Et que pour ce genre de selle, il était bon d'avoir une sorte de short avec des coussinets au cul pour éviter d'avoir le cul douloureux quand tu faisais du vélo. J'ai trouvé ça mort de rire. Mais du coup, ça me fait un vélo de qualité pour pouvoir aller tous les jours un petit peu au local. Faire du sport. Être actif dans la vie, tu vois. Donc là, je fais la vidéo de chez moi parce que j'ai réussi à faire fonctionner le jeu. Mais là, les prochains jours, on va continuer d'essayer d'aller au local. Sachant que les choses avancent tranquillement. Mais fort correctement dans ce local. Voilà. Franchement, quand même. Mais qui est déjà fonctionnel et que c'est très agréable en tant que YouTuber qui fait... Ça fait six ans que je travaille là-bas. Il y a six ans que je travaille de chez moi. Ça fait plaisir d'avoir un endroit où aller. Là, là, connard. Il y en a un autre derrière. Là. On l'a eu. Non, il m'a enculé ! Dommage ! J'ai arrêté une petite série de 4. C'est tellement le bordel. Regardez le score. 106 à 128. Il faudrait qu'on essaye de retourner prendre B. Là, par contre, c'est vraiment assaillir et un petit peu... Il y a un petit peu boloss chez nous. C'est un petit peu relou. Il va être en haut. Bon, il faut mourir. Mais il faut mourir, wesh ! Il meurt pas ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve. Il faut qu'on réussisse à aller choper B. On va mettre la plaque et on va aller en B, là. On sort en B, comme des Zub. On tue un à droite. Allez, go B, 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 it's time. Go B, go B, go B. Mais je suis tout seul ! Mais les gars, venez, venez sur B ! Come on B, please ! Allez sur B, sinon on va perdre. Mais en fait... Let's come, let's come. Mais c'était une phase trop bizarre. Mais c'est une phase trop bizarre, ce... Mais qu'est-ce qui brûle ? En fait, on était 10 autour de B et je suis le seul à me jeter dessus. Mais ouais, sauf que quand on est 10, frérot, et si on va tous dessus, bah... Ça capture très vite et... On passe vite. C'est autre chose. Jouer ses kills, c'est de la merde. Ne jouez pas vos kills de cette manière, les mecs. On a capturé A, ils sont sur C. Olalala, je suis en train de les démolir. Je suis en train de les démolir. Je suis en train de les démolir. C'est très agréable si vous voulez tout savoir. Oh la greu, oh la greu. Là, on peut encore repasser devant. On peut encore gagner, je vous le dis. Là, je suis concentré. On peut encore gagner. Hop, j'aimerais bien qu'on tienne le B. Je pense que ça va venir à gauche, là. Voilà. Pas étonnant. Machine de guerre, les gars. Machine de guerre. Il faut que je joue un peu mes kills et j'aurai le truc en feu, là. Et Monsieur Flamme, sachez que ça envoie du sale sur ce jeu, Monsieur Flamme. Allez, montre-toi, petit. Attends. Oh, le double ! Le double, les amis, avec la machine de guerre oreillée, à l'époque ! Dites-vous qu'il y en a, tu sais, sur YouTube, au fur et à mesure du gameplay, ils quittent la vidéo. Hashtag analyse, logique. Et dites-vous que là, ceux qui ont quitté avant, ils ratent ce que vous êtes en train de voir, là. Ils ratent l'exclusivité d'un gameplay absolument fabuleux. Encore un kill. On tient B, en plus. B, en train de... Oh là, ça y est, on a le lance-flamme. On a le lance-flamme, série de 9. Pensez à ces mecs qui ont quitté le gameplay avant que ça devienne putain d'intéressant. Avant que je lâche une série des enfers. Avant que je lâche un streak des enfers. Allez. C'est le moment de ne plus rigoler, là. Ramenez-vous les merdes. Ramenez-vous les merdes à chier. Toi, tu dégages. Hop, tu vois. Et là, ça va être comme ça. La pure domination. La purification par le feu. Vos âmes pourries jusqu'à la moelle, les frères. Moi, je voulais régler. Crève. Encore ? Encore ? Je suis retourné vers A parce que j'ai le sentiment qu'ils vont être là. Et, 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 et. Trois capes ! Regardez le score ! Regardez le score ! On est totalement repassés devant ! Eh oui, la dynamique ! On a inversé la dynamique de kill. On est en train de passer devant. On a fait un travail incroyable. Il choppé. Franchement, là, je pense qu'on va ganger. Vous avez vu le son, il a bugué. Oh, ça mire. Le double. Le double encore. Le triple. Encore. Série. On est en train de les craver. On est en train de craver leur tente dans leur spawn. C'est trop drôle. J'ai fait un nombre de kills. On va gager, là. Allez, la game va se terminer. Je pense que le score va être étonnant. 48 kills pour Zach. Waouh ! Alors, quel est votre avis sur cette nouvelle map ? Je pense que vous l'avez fait découvrir correctement. 48 15, les gars ! 48 15. Très bon gameplay. Et très bon moment passé en votre compagnie. Comme d'habitude, il ne faut pas hésiter à like la vidéo. Il ne faut pas hésiter à la partager si besoin. Moi, personnellement, je vous aime. Beau gosse ou pas ? C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à l'archa les amis. Bisous !